Musique Je double le personnage de Bulma. Le personnage de Satan. Videl, C-18, Goku, petit, Gohan, petit, Trunks, petit, Goten et Kaioshin. On a deux pistes. Je faisais une première piste Goten et une deuxième piste Trunks. Sauf que je m'amusais à les faire parler ensemble jusqu'à la fusion. Ça faisait genre… Tu viens Trunks, on va fusionner, mais tu ne te trompes pas ce coup-là. Ouais d'accord, mais en général c'est toi qui te trompes. Ouais d'accord, mais alors tu fais fusion et puis tu ne fais pas du résion. Parce qu'après si, on faisait n'importe quoi ! Dragon Ball, la quête finale. C'est cette boule de cristal venue des étoiles. Dragon Ball pour un idéal. Combat glacial, tu viens contre le mal. Non, pas vraiment. C'est le premier manga qui est arrivé en France dans le club Dorothée. Donc c'était très nouveau pour toute l'équipe qu'on était. D'entrée, mais dès la première seconde, on s'est beaucoup amusé. On a senti qu'on allait s'amuser. Mais jamais on aurait pu imaginer que ça allait nous… Qu'on continue encore. Je viens de doubler là encore aujourd'hui. Ce qui était génial, c'est qu'on a eu un chef de plateau qui était Pierre Trabeau, qui faisait aussi Tortue Géniale, qui nous a dit on ne comprend pas tout. Mais on va faire comme si on était hyper intelligent, qu'on comprenait et qu'on y mettait vraiment du nôtre. C'est ce qu'on a fait. Et je crois que c'est ce qui a été important. On ne savait pas que vous étiez aussi nombreux à nous regarder, à nous soutenir et à nous aimer, en fait. Après, on a pris conscience de ce que c'était pour les Japonais, l'histoire du manga, et celui-là en particulier, qui était un manga culte. Et puis, il y a eu Internet et là, c'était la grande déferlante. C'est de la folie, la folie. Avec le temps, les gens, ça leur rappelle leur enfance. Du coup, il y a mille raisons pour lesquelles ça dure. Mais quelle est la raison principale ? Je n'en sais rien, je ne pourrais pas dire. Certainement le doublage. Là, je déconne. C'est Goku. C'est ma première rencontre avec le manga, en fait. Et puis, je l'ai vu grandir. C'est rigolo. Après, j'aime bien Gohan parce qu'il est héros malgré lui. Il faut vraiment qu'il soit révolté. Il est héros malgré tout. C'est le plus fort. Il sait très bien que c'est le plus fort. Il le sait, mais il n'a pas envie de se failleter. Il m'a dit, tiens, toi, tu vas faire le personnage de Satan. Et c'est un coup de bol extraordinaire parce que personnellement, c'est le personnage que j'aime le plus dans la série. Jouer un crétin, c'est un bonheur. Bonjour madame. Il est tellement bête. C'était, je pense, en 89. J'ai eu la chance d'être appelée un jour pour être invité au Japon, pour rencontrer mon homologue japonaise. Parce qu'en fait, les Japonais, chez eux, les gens qui font des voix, notamment de dessins animés, et en plus les femmes, c'est des icônes, quoi. C'est des superstars, c'est des gens très importants pour eux. Du coup, ils m'ont invitée là-bas en pensant que si Dragon Ball marchait aussi bien en langue française, c'était grâce à moi. Et je suis arrivée au Japon, j'ai été reçue comme une reine. J'ai rencontré Masako, on a fait une émission de télé. C'était un truc hyper important là-bas, Dragon Ball, qu'il y en avait sur les tasses. Je mangeais des frites avec... Les frites, c'était des cheveux Dragon Ball. Les sushis, il y avait des boules de cristal partout. À l'aéroport, il y avait Goku, Gohan. C'était fou, quoi. C'était fou. J'ai un fils, il a 24 ans, et il les découvre maintenant. J'ai fait un peu comme Chichi. Je veux que mon fils étudie pour devenir quelqu'un de mieux que son père. Donc, il n'y avait pas la télé à la maison. Et il entendait parler de Dragon Ball par ses copains, etc. Et du coup, il n'osait pas leur dire que c'était sa mère qui faisait les petits héros parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était réellement, quoi. Il y a un an ou deux, pour Noël, je lui dis, il y a quelque chose qui te ferait plaisir. Il me dit, bah oui, en fait, j'aimerais bien découvrir Dragon Ball. Tous les Noëls, depuis deux ans, je lui offre des coffrets de Dragon Ball qu'il regarde tout au long de l'année. Et il aime bien. La voix de Oui Oui, Nicolas dans Bonne nuit et petit. Sainte de ménage aussi. Julia Roberts. Comment vous vous appelez ? Comme ça vous fait plaisir. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. Cette famille. Enfin, je crois. Je ne serai jamais votre consesse, comme vous dites, même si vous aviez un million de dollars. Ça m'est arrivé, oui, d'être au théâtre, de jouer. Et à la sortie, un petit groupe de jeunes qui nous attendait tous. Et il y a une petite jeune fille qui est arrivée vers moi et qui m'a dit, je vous reconnais, vous êtes la schtroumpfette. Non, schtroumpf, c'est vraiment pas juste. Et c'est très bizarre parce que c'était un rôle dramatique que je jouais et ça remet bien les choses en place. Générique